Salut à tous, aujourd'hui sur Eiffel Studio, on va parler de la réverbération et du délai, ou aussi appelé écho. Ces effets sont souvent utilisés dans la musique ainsi que dans les bruitages. A tout de suite. Bienvenue sur les ondes de la Game Dev Radio. Je m'appelle Manon, je vous propose des tutos sur tout ce qui touche au sang dans le domaine du jeu vidéo. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je mets mes vidéos en ligne. Aujourd'hui, je vous présente ma cinquième vidéo de la série de tutos sur Eiffel Studio. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo de présentation, cette série est dédiée à la découverte des outils de Eiffel Studio pour la composition musicale. Êtes-vous prêts ? C'est parti ! Alors, tout de suite, on va voir ensemble la réverbération et le délai. On va aussi voir quelles sont les différences entre les deux. Mais tout de suite, on va commencer par le délai ou aussi appelé l'écho. C'est parti ! Alors, l'écho. L'écho, c'est un son qui va partir d'un endroit. Là, nous avons la source du son qui va partir. Alors, au départ, le son va partir dans plusieurs directions. Là, nous avons trois directions, ainsi que la trajectoire. Par exemple, avec la flèche du haut, le son va partir vers le ciel. Là, nous avons des montagnes. Donc, en haut, nous n'avons pas d'obstacle. Nous avons le son qui va partir, qui va continuer sa trajectoire. Ensuite, nous avons la flèche du bas qui, elle, va sûrement heurter le pied de la montagne. Et qui va repartir vers le haut. Et là, nous avons la flèche du milieu qui, elle, va heurter la montagne qui se trouve face à elle. Et avec ça, qu'est-ce qui va se passer ? Le son va revenir. Le son va revenir directement vers sa source. Donc, là, nous avons un seul signal. Ce qui fait, ce qui donne l'écho. Si nous avons plusieurs signals qui sont proches l'un des autres. Là, nous avons affaire à de la réverbération. Là, juste à l'instant, je vais, on va simuler. Le clacson de cette magnifique voiture. Sans l'effet de l'écho. Là, ensuite, je vais rajouter un effet d'écho. Donc, voilà. Tout de suite, on va voir ce que c'est que la réverbération. Comme tout à l'heure avec l'écho. Ici, nous avons toujours un son qui va partir. Sauf que là, nous avons des obstacles. Nous avons deux murs, un plafond et un sol. Donc là, notre son, qu'est-ce qu'il va faire ? Nous avons plusieurs signals qui vont rebondir. Pas qu'un seul, comme tout à l'heure avec l'écho. Donc là, au départ, nous avons trois directions. Le son du milieu, lui, va heurter le mur qui se trouve en face. Il va être le plus rapide des autres parce que lui, il va aller tout droit. Il n'a qu'un seul obstacle. Alors que les deux autres flèches, elles, vont rebondir sur le plafond et le sol à plusieurs reprises. Donc là, elles vont aller heurter le mur et elles vont revenir vers la source. Donc là, nous avons un effet de réverbération. La réverbération est plus élevée lorsque la salle est plus grande. Par exemple, là, dans mon dessin, nous avons une petite salle comme un petit studio. Mais ici, nous avons encore une plus grande salle avec des obstacles solides, comme un mur embêtant, comme dans une église ou une cathédrale, la réverbération sera vraiment plus élevée. Dans les studios d'enregistrement, par exemple, pour contrer ce phénomène, nous installons des genres de mousse sur les murs ou installons aussi des moquettes par terre. Les moquettes ainsi que les mousses vont absorber le sang, ce qui va réduire cet effet de réverbération. Alors, juste après, je vais vous montrer quelques exemples de réverbération. Donc là, je vais vous montrer un exemple avec du sang. Donc, ici, nous avons une chauve-souris qui vole dans sa caverne sans réverb. Là, je rajoute de la réverb. Donc, nous voyons bien la différence. Maintenant, je vais faire ça avec la voiture. Elle va klaxonner son réverb. Et maintenant, je mets la réverb. Donc, avec ces exemples, nous voyons bien la différence. Et maintenant, on va passer sur EFL Studio. Et je vais vous montrer tout ce que je vous expliquais au début avec les instruments. A tout de suite. Donc, nous voyons sur EFL Studio. Là, je vais vous montrer la réverbération avec des instruments. Par exemple, là, nous avons une compo que j'avais faite. Ici, j'ai des instruments polynésiens qu'on appelle le toéré. Je vais vous montrer ce que ça donne avec de la réverb. Là, j'ai mon toéré dans mon mixeur. Pour ceux qui n'ont pas vu l'utilisation du mixeur, j'ai expliqué comment nous utilisons le mixeur avec EFL dans ma vidéo précédente. Donc, là, j'enlève la réverb. Je fais jouer. Là, je vais remettre de la réverb. La musique que j'avais faite ici, c'était une genre de musique qui était dans le thème mystique. Et je trouve que la réverb va très bien avec ce thème. Donc, là, je remets comme c'était. Ensuite, là, juste après, je vais vous montrer un instrument que j'utilise aussi avec le délai, qui est aussi un instrument de percussion polynésien. Tout de suite, je vais vous faire écouter l'autre instrument de percussion avec le délai. Ici, cet instrument, il contient du délai et aussi de la réverb. Là, je vais enlever ses effets. Je vais vous jouer l'instrument. Là, je remets le délai. Et là, je vais rajouter la réverb. Là, par exemple, nous avons plusieurs presets d'écho. Ici, on peut monter le nombre d'écho. Enfin, le temps de l'écho. Ce que j'utilise souvent, c'est le ping-pong ainsi que le stéroïd. Là, je vous fais écouter une partie de la musique en version wave. Je ne peux pas vous faire écouter ce UFL car j'ai un problème avec mon CPU. Donc, alors... Ça arrive, ça arrive. Mon dossier, je l'ouvre. Je vais essayer de vous faire écouter la partie où il y a le... Où il y a le delay. Par exemple, là, l'instrument principal, on entend bien la réverb. Donc, vous voyez, ces effets de réverb et le delay rajoutent beaucoup plus dans ce genre, dans ce type, dans ce style de musique. Tout ce qui est musique mystique, un peu sombre et tout. Donc, voilà. Voilà pour la réverb et le delay. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit like. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. C'était Manoa pour la chaîne GANG BEAR RADIO GANG BEAR RADIO GANG BEAR RADIO